bonjour et bienvenue sur cette vidéo je suis assia la fondatrice des entrepreneurs d'avant garde pensez agissez pour créer le nouveau monde de demain aujourd'hui une vidéo sur comment faire une vidéo de vente sans avoir l'impression de donner l'impression que l'on est en train de lire son speech donc comment expliquer ça dans un premier temps je veux déjà vous expliquer comment structure une vidéo de vente ce sera déjà pas mal et dans un deuxième temps je vais vous indiquer l'astuce pour pas donner l'impression qu'on est en train de lire son speech dans un premier temps comment structure tout ça on le structure déjà dans un premier temps en parlant de l'épine de ton avatar client c'est à dire de sa problématique de sa grosse problématique de sa grosse épine du pied il faut vraiment insister dessus appuyer dessus pourquoi pour que la personne de ton avatar client puisse se reconnaître à travers cette problématique d'accord donc intro tu te présentes tu expliques en une ou deux phrases que tu fais ensuite tu parles de l'épine du pied de ton client de ton avatar client de sa problématique et ensuite une fois que tu as fait ça tu passes à toi tu expliques que ce que tu as pu vivre ta vivance comment tu as expérimenté les choses et quelle a été ta solution ce qui est sympa c'est que si tu utilises des études de cas par rapport à tes clients et que tu expliques où ils en étaient et que avec la solution qu'est ce que ça leur a apporté déjà et ensuite une fois que tu as fait ça tu parles de ton offre tu parles de ton offre alors l'offre de coaching compagnie ne balancer pas tout comme ça expliquer que l'offre a été constitué à la base à travers un process et explique ton process donc ton process c'est ta méthode qui t'est approprié tu as dû observer certaines choses et tu as dû créer une méthode en différentes étapes explique cette méthode et les étapes brièvement mais explique là et ensuite tu balances ta tu balance ta ton offre de coaching ton offre de prestation de service ou ton produit d'accord et une fois que tu as fait ça et ben je t'invite à comment dirais-je à faire des appels à l'action de manière à ce que les gens t'appellent après ce qui est intéressant c'est que au début quand tu présentes tu te présentes ce qui est intéressant c'est que tu fasses une boucle ouverte ça s'appelle l'effet cliffhanger donc ça veut dire quoi une boucle ouverte c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous offrir un cadeau pour ceux qui iront jusqu'à la fin de la vidéo ça crée une offre ça crée une boucle ouverte et les gens vu qu'ils vont être intrigués de savoir ce que tu leur offres comme cadeau ils vont écouter toute la vidéo tout ton speech pour pouvoir découvrir à la fin une fois que tu as parlé de ton offre de parler de ton cadeau et ensuite de faire un appel à l'action c'est comme ça qu'on arrive à faire une super vidéo de vente ensuite de deuxième clé c'est comment faire en sorte de ne pas lire ne pas avoir l'impression parce qu'il y en a beaucoup ils sont paniqués quand ils sont devant la vidéo et du coup ils lisent carrément ce qu'ils ont écrit et ça c'est pas bon structurez vos étapes comme je viens de vous le dire et dans dans une fiche bristol vous notez les titres de vos étapes et ensuite vous notez des mots clés comme ça quand vous avez de votre fiche bristol et que vous êtes devant la vidéo quand vous regardez vous dites bon je suis à l'étape 1 je suis en train de faire ça les mots clés je dois ah oui donc en voyant mot clé par exemple présentation je sais que je dois me présenter en voyant mot clé cadeau et ou boucle je comprends que je dois annoncer qu'il va avoir un cadeau à la fin quand je vois par exemple épine du pied ben je sais que je dois parler d'épine du pied donc vous voyez ce que je veux dire l'esprit n'a pas besoin que tout soit noté il a juste besoin de se rappeler de ce qu'il doit dire et à partir du moment où il a un mot clé le mot clé déclenche la construction de la phrase je veux dire c'est pas compliqué c'est comme dans une conversation quand tu parles avec les gens tu n'es pas en train de tout noter dans une fiche avant de répondre tu réponds naturellement tu prends ton temps ben la vidéo de vente devrait être pareil ça devrait être naturel c'est une conversation qu'on a seul mais au moins les diriger il ya un fil conducteur donc vraiment l'astuce c'est ça c'est des titres des mots clés moi c'est ce que je fais quand je propose à mes clients que j'accompagne de créer une vidéo de vente et franchement ça marche bien et elles sont bien contentes et ça donne du résultat donc ne cherchez pas à élever la difficulté là où il n'y en a pas chercher à faire au plus simple donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a aidé au moins à te lancer à espérer enfin à expérimenter la chose je te fais de gros bisous je te dis à très bientôt